Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui plein de sujets comme d'habitude On va parler petit drama avec notre ami Bunny le lapin On va parler également cheat ou exploit bug plus précisément Parce qu'il y a un nouveau cheat qui vient d'être découvert et très utilisé actuellement sur Rock On va aussi parler stats de KVK avec un nouveau site Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et si ce n'est pas encore fait également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Le lien est le premier en description de cette vidéo Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre On est de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir On va commencer avant cela à regarder les events et les derniers mails reçus Puisque vous l'avez tous remarqué, comme d'habitude je le mets en favori comme ça, je ne me trompe jamais On a reçu une belle compensation et certains se demandent s'il y est à craquer Puisque tout le monde a reçu cette compensation de 5 sculptures de commandant légendaire, 5 sculptures de lumière, d'étoile et bluissante, 3 jours d'accélérateur, 5 clés en or et 500 gemmes Cette récompense, il met félicitations, vous avez mis à jour ROG vers sa dernière version Amusez-vous bien dans le jeu, merci Kevin On s'amuse avec notre carte bleue Il faut savoir que cette compensation est exactement celle qui était annoncée pour Heroic en thème La compensation du fait qu'ils ont un petit peu abusé sur le fait de tout ce qu'il fallait acheter pour faire un petit KVK sympa Donc ils ont donné cette compensation et comme ils ne savent pas faire une compensation limitée C'est à dire simplement la donner aux joueurs qui ont fait Heroic en thème et qui ont été vraiment pénalisés Ils l'ont donné à tout le monde, c'est la fête même pour ceux qui n'avaient pas fait le KVK Heroic en thème Du coup tout le monde peut bénéficier de cette récompense Bon c'est pas plus mal mais du coup les seuls pénalisés sont ceux qui avaient vraiment fait Heroic en thème C'est un petit peu stupide pour le coup Allons voir à présent les events qui ont pop en cette semaine Alors pas grand chose, la crise de Ciroli tout de même Ça permet d'avoir du stuff pour crafter Sinon pour Rome, 5 conquérants, c'est tout naze Et une roue de la chance générique sur mon serveur Avec ma chance légendaire sur le tour gratuit et lancé 5 fois On va voir ce que ça donne Je pense qu'ils ne feront pas comme la dernière fois Où beaucoup de monde ont eu des 8 têtes sur le lancé gratuit Gratuit, c'est pas la fête On va voir, si ça se trouve je vais avoir 3 sculptures en or Et ça va me faire mentir, on va voir ça tout de suite Non, seulement une étoile éblouissante On va faire le tour à 50% aussi On va voir ce que ça ramène Ça ramène encore une étoile toute pourrie Alors comme je vous le rappelle Cette roue générique est l'une des roues les moins intéressantes Il vaut mieux viser soit la roue avec un commandant dédié Soit le roi des cartes Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous avais montré les stats Et c'est ce qu'il y a de plus rentable Celle-là est la troisième en rentabilité Donc ne claquez pas tout là-dedans Attendez plutôt un commandant générique En revanche, aller jusqu'à 10 tours C'est toujours intéressant Les 10 premiers tours Ça vous fait pas mal de stuff Surtout avec maintenant les 3 tours gratuits qu'on a Puisque tous les jours on a un tour gratuit Donc là, ça devient un peu plus rentable Encore une fois, surtout Si vous avez des sculptures en or générique Lors de vos tours gratuits Pour le reste, rien de particulier Passons à cette petite attaque en règle Contre notre ami Bunny Alors rappelez-vous, on a un petit combat Bunny du côté des Pay2Wheel Face à Baba du côté des FreePlayers D'ailleurs, pas de nouvelles du côté de Baba Pas de nouvelles de l'update Silence radio Où sont les annonces de Lilith ? On ne sait pas En revanche, quand on va prendre le VIP 18-19-20 On va être très content de cette magnifique annonce On verra la dernière annonce de Lilith en fin de vidéo Vous allez voir, ça m'a bien fait rigoler Regardons donc ce post qui est sorti Auquel Bunny a répondu Si vous l'avez raté, c'est passé sur le Facebook officiel Bunny qui, apparemment, pour le MGE Pour le plus grand gouverneur Eh bien, pour s'assurer une bonne place Qu'est-ce qu'il fait, notre ami Bunny ? Eh bien, il farme apparemment du T1 Et ses propres farms Donc ce qui lui permet de monter ses points Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Je n'en sais rien En tout cas, il y a une petite guéguerre Entre YF Rock et Bunny Rock Et d'autres joueurs face à Bunny Puisque Bunny, on l'a affronté, nous, sur le 12-56 Puisque Bunny est du 12-54 Lors du dernier KVK Si vous avez suivi notre dernier KVK Et mes dernières vidéos Vous l'avez bien vu C'est un très grand guerrier À n'en pas douter Bunny ne compte pas ses dépenses Bunny a une CB illimitée Il n'a pas de problème avec ça Donc, est-ce que c'est vrai qu'il a été latté ses propres troupes ? Oui, c'est tout à fait possible On a bien vu le boss des OV Qui utilisait un bot Et qui lui-même se faisait taper Par les farms de son bot Une troupe pour monter son score de MGE C'est une stratégie très utilisée Moi-même, j'ai utilisé il y a très longtemps Pas un bot Mais de taper mes farms Mais sauf que Quand on est à leur niveau C'est un petit peu dommage D'utiliser encore cette stratégie Surtout sur un serveur comme le 254 Où le classement du MGE Peut être mis en place Donc, voilà pour ce petit drama On attaque Bunny On attaque YF Qui a raison ? Qui a tort ? Je ne sais pas bien En tout cas, ce qu'on voit C'est que c'est à chaque fois dommage Que certains très gros joueurs Très grands joueurs Très visibles joueurs Utilisent des stratégies Comme celle-là Alors que c'est souvent Les premiers à décrier des stratégies Qui, malgré les coups de CB Ne leur permet pas De gagner tous les events D'ailleurs, en parlant d'event Gagné et facile à gagner Vous avez vu Depuis le dernier Céroli On a un nouveau boss En place sur la crise Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué C'est que vous ne faites pas La crise de Céroli On a notre nouvel ami Et bien, il y a une technique Qui permet de le kill Sans se fatiguer Vous le mettez dans un coin Vous ne craignez plus Cette zone Merci à Spirituel De m'avoir envoyé Ces magnifiques screens Regardez cette stratégie Elle est énormissime Vous vous mettez Dans le trou à droite Tranquillement Et regardez La première zone Il a deux zones Ce combattant Ce commandant Sur Céroli Il a deux zones Une zone horizontale Une zone verticale Avec des bandes Très simples Mais regardez Quand vous le mettez Dans le coin à droite La zone verticale Déjà Pas de soucis Elle ne vous touche pas D'ailleurs, il y avait Une marque qui a été mise De se regrouper Là Donc, vous êtes détente Vous pouvez later Vous n'allez prendre Aucune zone Mais alors, vous allez vous dire Bah ouais Mais la zone verticale Elle va me later Et bien La zone horizontale Pardon Et bien, regardez La zone horizontale Non, elle ne vous touche pas Non plus Donc, vous êtes détente Vous allez pouvoir Le tabasser Tranquille Donc, si vous ne l'avez pas Encore remarqué Si votre groupe Ne l'a pas encore appliqué Sachez que C'est un exploit bug Qui est en cours A mon avis Il sera patché Au prochain Céroli Vous êtes tranquille Pour celui-là Si vous l'utilisez Mais attention Je vous le rappelle L'utilisation D'exploit bug Est interdit Par Lilith Et vous pouvez manger Un ban Alors pour ça Vous ne mangerez pas de ban C'est sûr Mais je vous le rappelle Tout de même Que c'est considéré Comme un cheat De toute façon Un exploit bug C'est une forme de cheat C'est une forme de glitch Donc, vous êtes pénalisable Quand vous faites ça En tout cas Au moins Vous le saurez Que ce cheat existe Et si vous galérez A ce tour à le faire Et bien Libre à vous De l'utiliser Ou pas Les amis A présent On va parler KVK On est actuellement En inter-KVK Certains KVK Sont déjà annoncés Normalement Nous on n'aura rien Avant le futur patch Du 8 mars Donc je pense Que notre KVK Va être annoncé Entre le 8 et le 20 mars On verra bien Si je ne me trompe ou pas D'ailleurs J'en profite Pour répondre à l'une De vos questions Vous êtes très nombreux A me demander Quand arrive le prochain Plus que déjà D'après le calendrier Qu'on a Ça devrait arriver Autour du 15 mars Sauf erreur Mais c'est entre Le 8 et le 15 mars Qu'on devrait avoir A nouveau Le plus que déjà On va voir Ça pop souvent Si ce n'est toujours Le samedi Donc je pense Que ça sera Samedi prochain Normalement Qu'on aura Enfin pas samedi là Mais samedi de la semaine prochaine Qu'on aura Le plus que déjà On va voir Mais on est sur Ce calendrier là Normalement Si les délais sont respectés Il faut savoir Qu'en ce moment L'élite Respecte peu Les délais Parlons KVK Avec un site Que vous ne connaissez Peut-être pas Un nouveau site De stats Qui est tout simplement Énormissime Il s'agit donc D'un site Qui s'appelle Rockbox Et qui se nomme Rise of stats L'empire des stats Evidemment C'est un site Payant Pour avoir Les stats Vous allez voir Un peu Leur système De pricing Est assez Original D'habitude On paye Et on a Les stats A jour Là C'est un paiement On paye une fois Et c'est réglé Là c'est un petit peu différent Leur principe marketing Est intéressant Encore une fois Toléré par l'élite Mais normalement Totalement illégal Je dis toléré Parce qu'ils ne font rien Pour arrêter Cela Donc Rise of stats Kingdom login Public dashboard Demo Dashboard On va cliquer sur Rise of stats Tout simplement Vous le voyez Il me demande Mon mot de passe Et mon login Pour accéder A mon compte Évidemment Je n'en ai pas On va aller Sur le démo Dashboard Regardez Donc j'ai modérateur A box.towey.com Il met un mot de passe Par défaut Et tac J'arrive sur Alors on va aller Sur dashboard J'arrive sur Une page générique C'est très bien fait Je trouve ça Très ergonomique En tout cas Et on a Total power ranking Sur les 10 derniers scans On a total Des 300 power ranking Sur les 10 derniers scans Aussi On voit les mouvements On peut aller Sur un onglet Royaume Contre Royaume On le voit D'ailleurs On le voit La démo C'est fait Avec l'alliance Et le serveur De Wardenek Wardenek Et ton ancien joueur Du 1256 Très gros guerrier Du 1256 Chucky Je crois aussi Qu'il vient De notre royaume Si c'est Chuck Qui a migré Et qui c'est un homme En Chucky Il vient De notre royaume Top 20 Killing machine Top 20 Crying for losses Top 20 points On le voit Il y a des classements détaillés Le total des kills Le total des morts En développement On voit les features Qu'il nous annonce Et on a D'ailleurs Ça devrait être après kill On a le nombre de kills Par tiers Également Des joueurs De tout le royaume On a un système De scan data Current data Puisqu'il scan Votre serveur Et il vous donne Le classement De tout votre serveur On peut faire Une recherche Par gouverneur On peut faire Des scans Comparaisons Comparer deux scans Qui ont été fait De notre royaume Puisque je vous le rappelle Ce genre de serveur Marche au scan Il scan Tout l'ordre De votre royaume On peut faire Des comparaisons De royaume Vous le voyez Il y en a plusieurs Par exemple On va comparer Le 1152 Et il n'y a pas Le 1256 Mais le 1254 De notre ami Benny Et on les compare On voit Le nombre de joueurs Supérieur à 60 millions Alors évidemment C'est restreint Sur le nombre Qui scan Ce n'est pas Forcément Tous les comptes Mais d'un côté Sur le 1254 On a 208 joueurs Au dessus De 60 millions Sur le 1142 On voit le scan Date du 12 février D'un côté Du 1er février De l'autre 114 au dessus De 60 millions Etc Donc c'est assez pertinent Ça permet vraiment De comparer Les royaumes Entre eux Vous le voyez Au dessus de 100 millions En revanche Et de 90 millions Le 1142 Est nettement plus puissant C'est très intéressant Encore une fois Pour savoir Où migrer Quand vous recherchez Un serveur Ce genre de données Vaut de l'or Le royaume Versus royaume Puisque c'est là Que c'est le plus utile Ça vous permet D'avoir des stats détaillées Sans vous embêter Est-ce que tout le monde Remplisse un tableau Régulièrement Évidemment C'est un coût Évidemment Pour payer Mais vous allez voir C'est un système De pricing Très attractif On le voit Un nombre de morts Un nombre de blessés L'assistance Les aides Le nombre de points C'est énormissime Vraiment Comment c'est fait La configuration C'est vous Qui définissez Le nombre de points Les dragon kill points Les décapés Pour un kill Selon le nombre De tiers 1 Tiers 2 Tiers 3 Tiers 4 Tiers 5 Vous avez vraiment Un listing Portal configuration Gouverneur Vous avez les alliances Vous pouvez configurer Les gouverneurs Ou pas Vous avez le système D'alliance Avec un code de couleur Vous avez une planification Des scans Alors pourquoi Une planification des scans Vous allez le voir Tout de suite On va retourner À l'accueil Normalement On doit pouvoir Avoir Alors je vais retourner Sur Voilà Order plutôt Si je veux faire Une commande New order Je ne peux pas Accéder au prix Là On va retourner Sur la page d'accueil Et je vais vous montrer Le système Qui a été décidé Sur le pricing Voilà On se retrouve Sur la page générique Ils ont un discord Vous pouvez aller Vous pouvez aller sur la démo Et vous allez le voir C'est une page C'est très clair Hop là On va dire Cette petite fenêtre Regardez Le système de pricing En fait Ça marche au scan C'est le premier site Que je vois comme ça Ça marche au scan Un scan C'est 3 euros Pour le top 300 Tout simplement Donc vous pouvez faire Deux scans Un au début de KVK Un à la fin de KVK Et tout simplement Vous avez claqué 6 euros C'est quand même Très acceptable Ou le top 500 C'est 5 euros En fait C'est 1 euro Les 100 10 centimes Les 10 1 centime Le joueur Le gouverneur Scanné Se ramène ça Au volume Évidemment Il recommande 757 euros Bien évidemment Et on le voit Vous avez accès limité Au staff admin Ça ne sert à rien C'est surtout le scan Et si vous en prenez 10 Vous avez 3 euros 10% Si on en prend 20 On a 9 scans De remise Donc 15% De remise 9 euros Plutôt que 9 scans Donc vous le voyez C'est Hop on a les prix par 10 Je peux même le mettre C'est vraiment un système De pricing Très intéressant C'est vraiment Très attractif On a plutôt vu Des pricing De scans Qui étaient illimités Sur votre royaume Mais qui étaient De l'ordre De 150 euros A vie Par exemple Et votre royaume Était scanné En permanence Là le fait D'avoir un système De scanning De scanning Au prix Du scan Vraiment réduit Très grandement Le coût Et permet Vraiment De rendre ça Je trouve accessible A tout le monde Sachant qu'encore une fois Personnellement Je trouve ce site Très bien fait Comme d'autres Que je vous ai présenté Mais celui là Je le trouve Particulièrement En tout cas Intéressant Et si vous le testez Si vous l'avez testé N'hésitez pas A mettre en commentaire Votre avis Si vous en connaissez D'autres Des sites Comme ça N'hésitez pas A me les partager Envoyer les moi Sur le discord Ca sera avec plaisir Que j'irai voir Ce que ça vaut Celui là En tout cas Je le trouve Une nouvelle fois Très intéressant Pour finir les amis On va regarder Comme je vous l'ai dit La dernière com De Lilith Leur dernière vidéo Qui a été publiée Hier Tout simplement Et c'est les tips Pour le royaume Versus royaume Le lost kingdom Ils nous donnent Leur meilleur tips J'ai l'impression Que le jeu Vient de sortir Lorsque je vois Ce genre de vidéo Alors La grande ziggourate Il nous explique Ce que c'est La grande ziggourate Super C'est vraiment cool On le voit Il y a l'icône en haut A droite A gauche Pardon De Shisgul Il faut rester Sur le territoire De votre alliance C'est le premier tip D'accord Les amis Ca fait 2 ans et demi Que le jeu est sorti Kevin S'il te plaît Tes conseils En carton A rester sur le territoire De l'alliance Bon On le sait Sinon C'est fait 0 1000 fois Donc tu es gentil Mais ce genre de conseils Tu peux les garder Donc déjà On le voit Le niveau Déjà Tous les tips Du Lost Kiddo Qui tiennent Ou les meilleurs tips Du Lost Kiddo Qui tiennent Sur une vidéo De 3 minutes Là Laissez moi vous dire Que je suis Plutôt Sceptique Là dessus Quand je l'ai lancé Et que je l'ai regardé On le voit Vraiment C'est vraiment Des tips Qui n'ont pas lieu d'être Utilisez un bouclier De la paix D'accord Utilisez ma carte bleue aussi Parce qu'en fait C'est leur plus grand tips Surtout sur le Heroic en thème Utilisez votre carte bleue Vous rendra 1-20 cible Il nous montre qu'en fait Quand on n'est pas aussi Sur le territoire Il faut se shielder Parce que sinon On va mourir Et se faire blinder Notre hôpital Ah merci Après les petites icônes Comme le réveil J'adore D'avoir une alarme Qui nous prévient Quand le bouclier Va se finir Histoire de nous rendre Un petit peu plus Addict au jeu Rester en sécurité Là on est sur Le même type Depuis le départ User un bouclier Rester en sécurité C'est être sur le territoire De la job Donc tout simplement Il faut juste Faire attention On le voit donc Là on est encore Sur des screens De Shizgul Sur des images De la vidéo De Shizgul Il nous montre la limite De l'hôpital Bref Vraiment Une vidéo Inutile Tout le monde Attend Les informations De la future Grosse match De mars et d'avril Le nouveau système Les nouveaux niveaux De VIP S'ils sont en place Ou pas D'ailleurs vous voyez Shizgul Les VIP 17 Des détentes Avec des coups de CB Mais au final On a quoi ? On a des vidéos Sur des conseils En carton Car il faut bien le dire C'est des conseils Strictement inutiles Pour le Lost Kingdom Alors qu'on en a déjà fait 6, 7, 8 saisons Pour ceux qui ont livré Et des conseils Comme ceux là Sont strictement inutiles Pour tout le monde Même pour les nouveaux joueurs Puisque c'est pas Cet genre de type Ce qu'ils attendent Ce serait vraiment Des choses plus stratégiques Plus poussées Qu'on pourrait apprécier Là à savoir Pour rester sur le territoire De son alliance Et quand son épitalité est plein On prend des morts Tout le monde s'en rend compte Avant même Le Lost Kingdom De savoir qu'il faut se protéger Avec un bouclier de la paix Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette nouvelle vidéo Sur ROG J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude les amis Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu N'hésitez pas à éclater Cette barre de like Ça me fait toujours Très très plaisir les amis Vous le savez Et surtout Ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROG Sous-titrage ST' 501